Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout, nous disons merci pour votre fidélité, c'est 26 janvier 2024, aujourd'hui vendredi, jour de la semaine, notre invité du jour sur Congo Live TV, messieurs Georges, citoyen congolais, analyste indépendant, bonjour. Oui bonjour David, bonjour tout le monde, je salue tous les congolais, je salue tous les gommatranciers, je salue tous les nord qui vous sient, je salue les congolais des pères et des mères de la diaspora comme du pays et je vous demande de nous suivre, de nous tirer votre attention sur ce que nous allons donner comme actualité politique de la région mais aussi nous sommes prêts à recevoir aussi vos critères, vos critiques plutôt, nous sommes prêts à recevoir vos critiques, vos commentaires, voire même vos conseils et orientations. Avant de commencer, messieurs Georges, comme d'habitude, est-ce que vous allez bien ? En tout cas, nous allons très bien. Vous allez très bien. On va commencer avec cette nouvelle dans le territoire de Routjuru. Nous avions entendu que le M23 fait rage mais le M23 continue à rejeter ses allégations comme quoi la population ne souffre pas mais la population du territoire de Routjuru veut savoir qu'elle souffre. Qu'est-ce qui se passe réellement à Routjuru ? Il y a quoi ? En fait, à Routjuru il y a la rébellion. Et quand un rebelle règne quelque part, lui n'a jamais accepté qu'il est dans la mauvaise voie. Un rebelle, il est toujours rebelle. Un rebelle ne fait que les actions de la rébellion. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que la population de Routjuru est normalement sous ce qu'on appelle la domination, sous ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la colonisation du Rwanda. Alors quand on est dans la colonisation, un colonisateur, lui, croit que tout ce qu'il fait comme action, c'est du bien. Il ne sait même pas qu'il est en train de nuire aux êtres vivants. Il est en train de nuire aux personnes, aux créatures de Dieu. Alors, effectivement, réellement, en Routjuru, il y a un problème. Les rebelles ont exer des mesures très, très, très inhumaines à laquelle on ne saurait même pas comment s'adapter. Par exemple, quand on demande à quelqu'un, quand on demande à la population de ne pas chaque fois se promener après 18 heures, c'est une prison. Quand on demande à la population, par exemple, de ne plus faire leur chant, c'est une rébellion. Quand on demande à la population, par exemple, de s'enrôler des forces dans la rébellion, c'est vraiment inhumain, c'est une colonisation. D'ailleurs, c'est un traitement que j'appellerais un traitement de sauvagerie, un traitement peut-être d'esclavagisme. Et quand la population crie, et comme la population doit toujours crier, il y a toujours des réactions, des rebelles. Alors, en tout cas, moi, en tant que Congolais, je voudrais, je demanderais à ce que les chefs de l'État puissent utiliser de toutes ces prérogatives les plus urgentes de libérer nos frères qui sont à l'Otchouro, je demanderais à ces gens-là qui sont à l'Otchouro de se précipiter aujourd'hui pour former des plateformes à cause des postes, d'abord de se former des groupes pour vouloir, pour parvenir quand même à venir libérer ceux qui sont à l'Otchouro. Pas seulement pour se précipiter pour des postes. Pourquoi former des histoires pour les postes alors qu'à l'Otchouro, il y a des problèmes, à l'Otchouro, il y a des problèmes, à l'Otchouro, il y a des problèmes. Il y a certains enfants de ces terroirs qui sont dans ces processus. Je suis très très mal à l'aise quand je vois les gens même d'ici à l'Est, les amis de l'Est, à commencer par Julien et Camer, qui sont de l'Est, leur milieu naturel qui est réellement dominé par le Rouen, et puis on y a d'abord de songer comment libérer leur terre. Mais là, ils se précipitent pour des postes. C'est une honte. D'ailleurs, moi, j'appelle ça un suicide. Est-ce qu'ils ne sont pas des messes avec les rebelles, peut-être? Ça inquiète, non? Quelqu'un, vraiment, à l'heure où nous sommes, quelqu'un qui est né au Nord-Cube, peut se précipiter pour des postes alors que chez lui, il y a un problème. Camer, est-ce que tu y es de qui vous, vraiment? Tu peux commencer d'abord par revendiquer les postes alors qu'à l'autre, mais ici, au Calais, il y a des problèmes. Julien Palou, en tout cas, les politiques que nous attendent à Fika, nous, c'est comme nous, nous, on a un délé à la ville. Parle-nous, nous, on attend à Aïsha, à Papa. Tu peux aller, tu peux aller... Est-ce qu'il peut d'abord aller faire des pactes alors qu'il y a des problèmes ? Ils ont laissé attendre que c'est pour soutenir, matérialiser la vision de cet État. Faux et archi faux, faux et archi faux. Et pourquoi ils se sont fait membres de l'Ugno sacré ? C'est parce qu'ils se sont fait membres de l'Ugno sacré parce qu'ils ont voulu accompagner les chefs de l'État dans cette vision de l'Ugno sacré. Pourquoi maintenant créer une autre réunion dans l'Ugno ? Kahonga, votre politique est à cause, elle est mise à cause. Dans le territoire de l'Ugno, l'insécurité qui règne jusqu'à présent, les ressortissants de l'Ugno qui se retrouvent dans des situations auxquelles on ne sait pas comment les détailler, mais dans le territoire de l'Ugno, des nominations qui sont en train de se faire, nous avions entendu comme quoi le M23 a fait une nouvelle nomination au sein de son armée, c'est-à-dire faire grader des gens en ayant l'espoir un jour, s'il y aurait des négociations avec le gouvernement concolais, que cela serait considéré, comment vous analysez ça ? Ça ne passera jamais. Je l'ai dit, s'il y a eu de nouvelles nominations, des promotions qu'on a données aux officiers au CDM23 Rwanda, c'est parce que tous leurs officiers sont déjà écrasés, sont déjà neutralisés. Dans les rangs des officiers du M23, nombreux ont retrouvé déjà la mort. Maintenant, voilà, ils commencent maintenant à haïsser les petits cadeaux, des petits rires qui ne sont même pas expérimentés à les ramener vers la guerre. Tout à part, ils vont finir, ils vont finir, ils vont finir. Je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui, avec la guerre, le Rwanda va risquer de perdre directement le régime Kagame. Mais s'il veut peut-être encore aller avec douceur dans cette région, ils n'ont qu'à dire à leur responsable d'aller voir Kinshasa, Kagame, d'aller voir Kinshasa, chercher la solution autrement, mais pas par la guerre. Avec la guerre, en tout cas, je vous jure devant mon Dieu, la jeunesse rwandaise va finir sur ce sol. S'il continuait à jeter, vous voyez toujours la jeunesse rwandaise sur le sol congolaire, la jeunesse rwandaise va s'exterminer chez nous. Je ne suis pas prophète du malheur, je ne suis moins encore un membre peut-être du gouvernement, mais je ne vois que seulement comment avance la situation sur le terrain. Le Congolais aujourd'hui n'est pas disposé à accepter n'importe quoi. Moins encore à négocier avec un diable avec qui on a dû négocier dans la société et qu'il n'y a jamais eu de solution. C'est pourquoi ? Pour une meilleure et bonne solution. Communauté internationale avec le Rwanda, vous avez du peu sur la plage, vous avez beaucoup à faire, vous avez sérieux problèmes, vous avez une solution que vous devez apporter à ce problème. Sinon, vous allez risquer, vous allez risquer de vous retrouver déjà dans ce qu'on appelle une surprise, devant une calamité. Est-ce que la jeunesse, pardon monsieur, monsieur, monsieur Georges, est-ce que la jeunesse rwandaise est au courant de ce qui se passe au Congo ? Ils sont informés ? En fait, la jeunesse rwandaise est tellement informée. Vous savez, avec la technologie actuelle, tout ce qui se passe au Congo est connu de tout le monde. Même en Amérique, même en Australie, même en Norvège, même en Russie, on connaît ce qui se passe au Congo. Seulement, celui qui est sponsor de ce problème, il est adressé à ce qu'on appelle un gros dos. Il est ce qu'on appelle un cœur de pied. Il ne sait même pas comment savoir que... Tout ce que je vois sur le terrain sont des hommes. Ce sont des hommes qui ont des familles. Ce sont des jeunes qui ont besoin de l'avenir. Mais nous les voyons sur le terrain pour être massacrés. Est-ce que vraiment il aura le prix de payer ces gens-là ? Je le disais encore hier. On avait négligé l'histoire des incontagnes avec les lesignes incontagnes au Rwanda en 1994. Mais cela a créé une catastrophe la plus douloureuse de l'époque, du XXe siècle. Et voilà un autre qu'on est en train de préparer. Cette légèreté qu'on est en train d'apporter à ce problème, cette manière très légère qu'on est en train de vouloir apporter au problème va risquer de s'exprimer ou peut-être de se transformer en un dossier très, très, très difficile ou peut-être de l'équation aura plusieurs incontagnes. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État congolais face à ce problème ? Parce qu'au Tanzanie, nous avions vu, nous avions entendu, la présidente Mamas Samia Sulu a décidé de rapatrier les réfugiés de tous les pays voisins pour ne pas éviter, elle a donné exemple pour éviter, ce qui se passe au Congo et au Burundi. Vous savez, nous d'abord, le problème est déjà là. et le problème, quand il est déjà là, la solution est la seule, c'est la guerre. Parce qu'avec le niveau diplomatique, on a déjà fini. Nous attendons la force de la SADEC aussi se mettre sur le terrain. Donc, la solution à ce problème n'est plus autre que la solution purement militaire. Encore un militaire de grande avégule. Je venais de voir les secours immondés ce matin. Une nouvelle qualité des secours immondés ce matin. Croyez-vous que... Du côté de M23... Les secours immondés... Le secours immondés... est-ce que le secours immondés déjà eu des secours immondés ? Est-ce que le secours immondés déjà eu des secours immondés ? Mais lorsqu'il y a des bombardements... Quand le Sokoï monte à Goma, est-ce que moi, je dirais qu'il peut venir de M23 ? Le Sokoï de FRDC venait de monter tout de suite là. Le Sokoï pardonnait la mort aux Rwandais. Ça c'est juste moi que je vous dis. Et Kaga me sait très bien que quand le Sokoï monte, c'est la mort. Quand les drones font tomber des bombes, c'est la mort. La mort de qui ? De tous les jeunes Rwandais. Et voilà maintenant, le gouvernement congolais, je voudrais d'accélérer peut-être les activités, les actions davantage pour que les Rwandais sentent réellement que ce n'est plus le moment de faire la guerre. Kaga me le sait aussi. Kaga me, vous allez finir. Vous allez finir très mal. Je le répète, vous allez finir très mal. 19 personnes tuées et 27 autres blessés parmi les civils innocents. Une personne du côté de M23 est parmi les personnes blessées qui sont actuellement au centre, dans les instructifs. À l'hôpital, les moissons. À l'hôpital, les moissons, je voulais bien parler. Monsieur Georges, ces allégations ou ces acquisements, ni les FRDC rejettent ça au M23, ni les M23 rejettent ça au FRDC. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Et les M23 rejettent au FRDC, les FRDC au M23. D'abord, nous sommes une armée républicaine, une armée légale. Est-ce que l'armée peut tuer sa propre population ? Où est-ce que vous avez vu l'armée tuer sa propre population ? Où est-ce que vous avez vu l'armée tuer sa propre population ? Je n'ai jamais vu un seul jour la Russie tuer les peuples riches. Moi, encore un jour, l'Ukraine tuer les peuples ukrainiens. Est-ce que vraiment un militaire bien formé, il peut mettre et larguer une bombe dans la population, sa propre population ? Ça ne se fait pas. Les Rwandais a jeté des bombes dans la cité des Moinsos, dans les quartiers les plus peuplés, parce qu'ils croyaient qu'en jetant des bombes, le gouvernement congolais va stopper à faire la guerre. Les M-Betro ont toujours pris la population comme un bouclier humain. Voilà, ils ont voulu peut-être vouloir essayer de dévasser l'armée, de vouloir perturber l'ordre de l'armée, jeter des bombes, pelles-melles, comme la population va crier comme ça, les FAD se vont stopper à nous jeter, à nous prendre par leur bombe. Chose qui n'a pas été faite. Ils se sont tués. Bien sûr, ils se sont tués. Mais nous, ils doivent payer cher. Nous devons réclamer la mort de nos frères très chers. Et c'est M23. Je l'ai dit, ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils doivent finir. Mais pendant que vous dites que c'est là, ils sont en train de se disperser. Nous observons dans le territoire de Nyeragongo, nous observons dans le territoire de Massissi, dans le territoire de Routchouro, peut-être que ça sera dans le territoire de Walikali, l'État qui est l'État congolien. Pas question. Depuis qu'ils sont à Massissi, c'est seulement une petite partie de l'est de Massissi. Petite partie, moi je vois, pour ceux-là qui ne connaissent pas peut-être de Massissi, les M23 sont à partir de Kilolirwe, sur la route de Kichanga. Kilolirwe, vous allez vers Kichanga, Burungu, Kichanga, et ils étaient aussi à Mouesson après Kichanga, là où on les a délogés. Actuellement, ils ne prennent que ils ne prennent que partie de Massissi, de Kilolirwe, dans les petits coins de Mouchake, et puis jusqu'à Burungu, Kichanga. Mais tous les Massissi, les Massissi Ufamandu, les Massissi Katoi, les Massissi... Massissi N'abiondo, qui sera ? Massissi N'abiondo, Massissi au bord du lac, les Massissi, c'est le gouvernement. C'est seulement une petite partie des Massissi. Il n'est pas directement généralisé que c'est Massissi qui est pris en otage par les M23. Non ! Même les Routourou. Est-ce que c'est tout Routourou qui est entre les mains de M23 ? Non ! Quand vous allez là, c'est Binza. Après Mwenda, quand vous allez vers Kiséguru, Katuguru, là, le M23 n'est pas là. Vous allez vers Niamilima, le M23 n'est pas là. Vous allez vers Hichacha, Nyangakakoma. Les M23 ne peuvent même pas fouler leurs pieds là-bas. Si vous allez sur la route principale, la route nationale, après Mwenda, là, c'est le gouvernement. La stade de Vichumbi, de Kibirizi, de Nyanzale, de Kanyabayong, mais le M23 n'est pas là. Pourquoi m'est-ce que le M23 a pris déjà Routourou ? C'est une partie de Routourou. Où est encore à Nyangakoma ? À Nyangakoma, ils ne prennent que seulement peut-être 3 km de la territoire de Nyangakoma. C'est le ministère de Kibomba. Kanyamaro, nous sommes là. Ils sont puissés et ils ne doivent plus. Ils sont dispersés certains troupes d'entre eux se trouvent dans le territoire de Nyangakoma. C'est leur manière d'être, c'est leur manière de faire. Ils sont dans le territoire de Nyangakoma. Pourquoi est-ce qu'ils se dispersent ? Il y a quel problème avec ces gens ? Est-ce que vous savez la géographie de ces milliers-là que vous venez de citer ? Nombreux ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas la géographie de là. La géographie de ces milliers-là est de prédominance par le parc national de Virunga. Et dans le parc, ils se promènent là comme des électros libres. Une autre partie du parc, c'est à côté de Kavwaye après Kibomba. Il y a Karisimbi, Mikeno, Sabigno. Ce sont des montagnes qui se partent avec le Rwanda. Et ils prennent ces montagnes, ils travaillent sur ces montagnes soit par les vallées les plus anglaissées, soit par les sommets pour franchir le Rwanda, le Ruchuru. Autre chose, cette partie de Ruchuru, quand vous prenez Rougari, Roumangabo, Kata, le Kalengra, c'est une partie habitée par des peuplades qui parlaient les Kinyarwanda. Alors, il y a une sorte de similatres, de confusions entre les gens. Mais en réalité, ils ne sont absolument rien. Ils sont coincés là-bas et vous les trouvez, aujourd'hui, le peuple se réveiller ici, le lendemain, il va se dissimuler, aller se réveiller vers Massis parce que là aussi, on va parler la même langue. Et vous trouverez, vous trouverez quelqu'un, la journée, il est atteigné, il est là, soit dans la ferme pour garder les vaches, le soir, il est atteigné militaire. Donc, ce sont des gens qu'agrime ainsi réellement les manipuler. Malheureusement, la jeunesse rwandaise est en train de mourir ainsi de tout ça. Pour finir, monsieur Georges, on aimerait bien parler de ce sujet, mais on abordera même à la prochaine. Un message, alors, pour finir, pour le faire de ces... C'est quel sujet ? On peut quand même annoncer qu'il y a un sujet. Pour... de l'Est, de l'Ontario, du Nord-Kivu, en général, de l'Est, du Sud-Kivu, de l'Itoury. Nous donnons une mise à garde très sévère. Julien Paloukou, Vital Kamere, et les autres. Bontoua, Tchacoubou, et Rwere. Un message pour le faire de ces... Pour finir, un message. Pour finir, monsieur Georges, écoutez ce que vous avez dit. Un message pour le faire de ces... En fait, pour le faire de ces... Merci beaucoup. J'ai dit encore, M'attends. 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 Bino, Baye Bozoa, M'andou, Kipo, Nakobate, M'abélé, M'boka. T'o'peci bino, N'ungunya. M'ingi, M'ingi, M'ingi. Pour terminer, nous disons merci, merci. Votre numéro. Mon numéro. Mon numéro de Kodax, nous sommes au plus de 143. 9, 79, 27, 31, 68. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Et c'est la fin de cet entretien avec monsieur Georges, notre invité du jour. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été nombré à nous suivre. C'est le Congo LF TV. Passez une excellente journée et à la prochaine. Merci, monsieur Georges. C'est moi qui vous remercie, David. Merci, David.